Le compte 512 banques dans la comptabilité de l'entreprise et le compte de l'entreprise tenu par sa banque sont des comptes réciproques, c'est-à-dire qu'ils enregistrent les mêmes opérations mais en sens opposé. Toutefois, si on consulte les deux comptes à la même date, les soldes ne seront probablement pas identiques car les opérations ne sont pas enregistrées à la même date dans les deux comptabilités. Ainsi, par exemple, un ordre de virement envoyé par l'entreprise pourra être enregistré le jour même dans sa propre comptabilité mais ne sera enregistré à la banque que le jour où son compte sera réellement débité. Autre exemple, des intérêts peuvent avoir été mouvementés sur mon compte en banque mais l'entreprise ne l'apprendra qu'en recevant son relevé bancaire. L'état de rapprochement sera donc un tableau réalisé pour déterminer la position réelle du compte banque à une date donnée en y reportant l'intégralité des opérations qui le concernent et ainsi vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Cette opération doit être faite régulièrement en entreprise. Expliquons sa méthodologie d'élaboration. La première chose à faire est de se procurer le compte 512 banques dans la comptabilité de l'entreprise et le relevé bancaire envoyé par la banque qui est un extrait de la comptabilité de la banque. Pour les besoins de notre exemple, nous partirons des deux documents suivants. Le premier tableau est un extrait de notre comptabilité. Il représente les mouvements ayant affecté le compte 512 banques au cours du mois de février. Le deuxième document est le relevé bancaire envoyé par notre banque qui est un extrait de la comptabilité de la banque. Dans notre comptabilité, nous observons que le solde final est débiteur pour 15 400 euros. Cela signifie que d'après notre comptabilité, nous possédons 15 400 euros sur notre compte en banque. Si nous observons le relevé bancaire, le solde est créditeur pour 12 600 euros. Par conséquent, pour la banque, nous possédons 12 600 euros sur notre compte en banque à la fin du mois de février. Rappelons que les deux comptabilités étant réciproques, les soldes des comptes sont inversés. Ainsi, dans notre comptabilité, un solde débiteur signifie que nous avons de l'argent sur notre compte en banque. Un solde créditeur signifierait que nous sommes à découvert. Inversement, sur le relevé bancaire, un solde débiteur signifie que nous sommes à découvert et un solde créditeur que nous avons de l'argent en banque. Par conséquent, ces deux documents nous apprennent que d'après notre comptabilité et d'après la comptabilité de la banque, nous n'avons pas le même montant en banque. Nous allons donc réaliser un état de rapprochement bancaire pour expliquer l'écart entre ces deux montants. Dans la deuxième étape, nous devons nous assurer de la concordance des soldes de début de période. Si ces soldes sont différents, il nous faudra commencer par expliquer cette différence. Dans notre exemple, le 1er février, notre compte banque dans notre comptabilité présente un solde débiteur de 2675,80. Le relevé de compte fait apparaître un solde créditeur pour le même montant. Par conséquent, en début de période, il y a concordance entre les deux comptabilités. Nous pouvons donc passer à la troisième étape où nous allons pointer ou lettrer les deux documents pour faire apparaître les différences. Cette opération consiste à cocher ou à marquer d'une même lettre l'enregistrement d'une même opération dans les deux documents. Les mouvements pointés sont donc de sens contraire. Attention toutefois, des mouvements de même montant et à une même date peuvent concerner des opérations différentes. Il faut bien lire la description du mouvement avant de pointer ou lettrer l'opération. Nous allons faire cette opération dans les documents reproduits ci-après. Dans ces documents, nous avons ici en bleu le solde de début de période qui, comme nous l'avons montré, concorde dans les deux comptabilités. En revanche, apparaissent en rouge les soldes de fin de période qu'il nous faudra rapprocher. Lettrons nos deux documents. Nous observons qu'apparaît dans notre comptabilité un retrait d'espèce avec le chèque 32465 pour 465 euros qui apparaît de la même manière dans le relevé bancaire. Nous pouvons donc, devant cette somme, placer la même lettre. Nous commençons par la lettre A. Nous pouvons également lettrer cette opération, remise de chèque numéro 5479 client CARP qui apparaît ici dans le relevé bancaire. Nous constatons également qu'apparaît ici 300 euros correspondant au virement du fournisseur au fournisseur saumon, somme que nous retrouvons à cet endroit-là dans le relevé bancaire. Nous avons également un dépôt d'espèce pour 660 euros qui a été enregistré dans les deux comptabilités. Et nous avons une dernière opération commune qui est ici le chèque 32467 correspondant à un loyer pour 335,80 euros. Les deux documents ayant été lettrés, nous pouvons passer à la quatrième étape. Nous allons réaliser l'état de rapprochement en y portant toutes les différences entre les deux documents. En fait, nous allons compléter les deux comptabilités avec les opérations manquantes. L'état de rapprochement sera donc un tableau qui ressemblera au tableau suivant. Ce tableau compte deux parties. Une partie dans laquelle nous allons corriger en quelque sorte notre propre comptabilité, et donc le compte 512 banques, et une autre partie où nous allons corriger la comptabilité de la banque. Pour commencer ce tableau, nous devons reporter les sommes à rapprocher, qui sont donc les soldes de fin de période. Ici, nous travaillons sur le mois de février, et par conséquent, nous reportons les soldes au 28 février. Dans notre comptabilité, le solde était débiteur pour 15 400 euros. Nous reportons donc ce montant, côté débit, dans notre comptabilité. Dans la comptabilité de la banque, le solde était créditeur pour 12 600 euros, sommes que nous reportons donc dans la dernière colonne. Nous allons ensuite reporter tous les montants qu'une ou l'autre comptabilité n'avait pas enregistré. Par exemple, si nous observons le relevé bancaire, les intérêts de découvert de 200 euros avaient été enregistrés donc à la banque, mais n'apparaissaient pas dans notre comptabilité. Ils étaient au débit du relevé bancaire, c'est-à-dire de la comptabilité de la banque. Par conséquent, ils devront être enregistrés au crédit dans notre propre comptabilité. Nous allons donc rajouter cette opération 200 euros au crédit de notre propre compte 512 banques. De la même manière, nous avions ici dans le relevé bancaire 800 euros correspondant à un prélèvement automatique en faveur d'EDF qui n'apparaissait pas dans notre comptabilité. Nous pouvons donc le rajouter dans notre état de rapprochement au crédit de notre compte banque. Nous avons également un dernier montant qui avait été enregistré par la banque. Perception de dividende 1400 euros qui n'apparaissait pas dans notre comptabilité. Nous pouvons donc le faire apparaître dans notre état de rapprochement, mais cette fois-ci au débit de notre comptabilité. Il nous faut maintenant reporter les sommes qu'avait enregistré notre comptabilité mais qui n'apparaissaient pas dans celle de la banque. Nous avons ainsi un montant de 1300 euros correspondant au chèque envoyé à l'un de nos fournisseurs qui apparaît au crédit dans notre comptabilité et que nous allons donc rajouter dans l'état de rapprochement du côté de la comptabilité de la banque au débit. Enfin, nous avons une dernière opération de 4500 euros qui avait été enregistrée dans notre comptabilité au débit et que nous allons faire apparaître dans la comptabilité de la banque cette fois-ci côté crédit. Ce faisant, nous avons donc complété les deux comptabilités avec les montants qui n'y apparaissaient pas. Nous pouvons alors calculer les totaux de nos quatre colonnes puis en déduire le solde des deux comptabilités. Dans notre propre comptabilité, le montant au débit est supérieur au montant du crédit par conséquent le solde des débiteurs pour la différence à savoir 15800 euros. Dans la comptabilité de la banque, la situation est inverse. Le crédit dépasse le débit par conséquent le solde des créditeurs pour 15800 euros. Au final, nous constatons que les soldes des deux comptabilités sont les mêmes mais de sens contraire. Par conséquent, l'écart constaté entre notre comptabilité et le relevé bancaire s'explique tout simplement par un décalage dans les enregistrements. Nous retiendrons donc que les sommes inscrites au débit du compte 512 seront reportées dans l'état de rapprochement au crédit de la partie Notre compte à la banque et vice-versa. De la même manière, les sommes inscrites au débit du relevé bancaire seront reportées dans l'état de rapprochement au crédit de notre propre comptabilité et vice-versa. Par conséquent, vous l'avez compris, la cinquième étape de notre état de rapprochement consiste à vérifier que les deux comptabilités présentent enfin des soldes identiques. Si ce n'était pas le cas, il faudrait rechercher les causes de l'erreur soit dans nos livres comptables soit à la banque. Il nous reste enfin une dernière étape qui va consister à mettre à jour le compte 512 banques de l'entreprise en enregistrant les opérations qui manquaient dans sa comptabilité. En l'occurrence, il va falloir enregistrer les opérations que nous avons rajoutées ici dans notre propre comptabilité dans l'état de rapprochement bancaire. Bien évidemment, nous allons retrouver dans les écritures le compte 512 banques puisque nous n'oublions pas que l'objectif est de régulariser la situation de ce compte dans notre comptabilité. Ce compte sera crédité pour ces deux opérations et il sera débité pour celle-ci. Enregistrons donc ces trois écritures dans notre journal. Dans la première écriture, nous allons régulariser les intérêts payés à la banque. Ces intérêts constituent une charge financière pour notre entreprise qui s'enregistre dans le compte 661 charge d'intérêt. Au crédit, nous l'avons dit, nous allons retrouver le compte banque 512. Pour la deuxième opération de 800 euros, il s'agit d'un prélèvement automatique fait en faveur d'EDF. Par conséquent, nous allons créditer la banque pour 800 euros et au débit, nous allons devoir retrouver le montant hors-taxe et le montant de TVA apparaissant sur la facture. En l'occurrence, 800 divisé par 1,196 nous donne un montant hors-taxe de 668,90 euros que nous enregistrons dans le compte 6061 fourniture non stockable eau énergie. La TVA qui vient en complément est une TVA déductible sur autres biens et services. Enfin, dernière opération, 1400 euros correspondant à la perception de dividendes. Cette fois-ci, nous allons débiter le compte en banque pour constater le flux monétaire d'entrée comptant. Au crédit, nous constaterons un produit financier pour une valeur de 1400 euros. Une fois ces écritures enregistrées, notre comptabilité a été mise à jour. exceptionnal qui pour une valeur de 100€. La question est photo ? C'est parti !